Musique Aujourd'hui je reçois un trio d'enfer avec Julien Gué, Hélène Boyancé et Léonore Cannery qui sort du lit. Bonjour. Qui sort de quoi ? Du lit ! Pas vraiment, je sort du boulot. Ah ben voilà, allez ça la réveille au moins. Voilà, donc vous venez nous parler justement de votre pièce avec quelqu'un qui n'est pas là. Voilà, notre ami Ray. Voilà, le bel indifférent. Voilà. Alors cette pièce. Oh là, vaste sujet. C'est un texte que Jean Cocteau a écrit au début des années 40 pour une dame qui s'appelait Edith Piaf. C'est un texte qui a été très très peu joué, qui met en scène deux personnages qui ont une relation un peu particulière on va dire. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ça serait déflorer le contenu du spectacle, mais c'est construit sur deux personnages presque caricaturaux dans leur manière de gérer leur relation aux autres et qui ont entre eux une relation qui elle est totalement caricaturale. Donc sans déflorer, on peut savoir qui joue dedans ? Alors en fait c'est un texte court, c'est-à-dire que la pièce dure en gros trois quarts d'heure et on en propose deux versions différentes. Donc il y a un rôle de femme, un rôle d'homme. Le rôle d'homme est tenu dans les deux propositions par le même comédien qui est Ray et Léo et Hélène nous proposent chacune une interprétation du rôle féminin. Donc on a deux versions complètement différentes du même personnage. Donc c'est deux fois trois quarts d'heure ? Voilà. Dans les trois quarts d'heure ? Non, c'est deux fois trois quarts d'heure. Donc alors Léo, toi tu es une habituée des planches ? Pas en tant que comédienne. Tu n'as jamais joué encore ? S'il y a que la neige au toi-moutou, mais sinon... Oui, mais c'était un rôle facile. Et là ? J'ai même plus de voix. Ah ! Et tu en as besoin quand même ? Ah oui, dans ma façon de jouer, oui. Indispensable. Et toi Hélène, alors tu es une nouvelle venue dans l'équipe, raconte un petit peu ton arrivée. Je suis arrivée par un stage de théâtre l'année dernière. J'ai sympathisé avec mes deux complices. Et je poursuis l'aventure. Donc là, tu es en scène. Première fois ou tu as déjà joué ? J'en ai fait il y a très très longtemps du théâtre. Mais j'ai arrêté. Et je recommence. Bah bon, tu es enseignante, donc tu continues à en faire en quelque sorte. C'est pas la même chose. Oui, non, moi j'ai été enseignante, c'est pour ça que je me permets de plaisanter. Mais l'avantage, nous, quand on est enseignant, c'est qu'on a normalement un public captif et est obligé de rester jusqu'à la fin de l'heure. Donc là, c'est bon, c'est trois quarts d'heure. Je crois que c'est les trois quarts d'heure les plus longs de ma vie, ceci dit. Ça fait quoi alors de jouer ? C'est plutôt dramatique ? Enfin, donnez-nous un petit peu envie, parce que si on dit qu'on ne va rien détruire... C'est dramatique. Mais c'est dramatique comme texte, de toute façon, c'est désespérant. Et en même temps, c'est scotchant. Voilà, alors moi je vais le dire un petit peu pour nos auditeurs, tant pis, moi je le dis. C'est Cocteau qui l'a écrit pour Edith Piaf, parce qu'à l'époque, elle était très amoureuse d'un chanteur ou d'un homme qui ne lui retournait pas cet amour, si j'ai bien compris. Donc c'est effectivement dramatique. Et ça va être la façon de ces femmes de réagir face à ce bel indifférent. Parce que je suppose que c'est Ray le bel indifférent. Ah, c'est ça. Voilà, un homme, une femme... Quelque perspicacité ! Ça va, c'est bon, merci. Voilà, 20 sur 20. Je m'épousserife moi-même. Voilà, elle passe partout, elle passe partout. Elle passe par tous les états, cette femme. Après, il y a façon et façon de le faire. Voilà. En fait, dans ce texte-là, Cocteau nous montre jusqu'où on peut aller quand on est dans une relation amoureuse qui fonctionne sur le principe de la soumission à l'autre. C'est-à-dire quand on est dépendant d'un sentiment amoureux, jusqu'où on est capable d'aller. C'est ça le sujet de la pièce. Et alors, comment as-tu pu réaliser, enfin, faire deux interprétations différentes, puisque c'est le même texte ? Donc ça va être complètement différent ou c'est la personnalité des comédiennes qui fait que c'est différent ? Alors, la mise en scène est différente d'abord, mais c'est la personnalité des comédiennes qui change tout, bien sûr. Bien sûr. Le rythme n'est pas le même, l'énergie n'est pas la même. Ce ne sont pas les mêmes moments qui prennent de l'importance suivant que c'est Hélène ou Léo qui joue. Donc, il y a énormément de différences en réalité. Et alors, l'une, l'autre, quand vous vous voyez jouer, ça vous fait quoi de voir votre rôle interprété différemment par la copine ? C'est génial. Ça prouve que le théâtre, c'est l'ouverture à tout. Ce n'est pas notre rôle, c'est un rôle. Et on est chacune dans une interprétation différente. Ce qui est intéressant, c'est que Julien nous a choisis, parce qu'on est quand même l'antithèse du personnage. C'est amusant. Donc, ça promet de bons moments de spectacle. Alors, concrètement, c'est où, quand, comment ? C'est au Morrison Café, le mardi 4 juin à 19h. Je dois dire les tarifs, machin, tout ça. Allez ! Bon, allez, c'est parti. Donc, c'est entrée libre. Entrée libre, non. Entrée non-dineur, c'est 1000 francs. Et entrée-dineur, c'est plat de tapas avec boisson et c'est 3005. Ah oui, c'est tout à fait raisonnable. Tout à fait. Donc, on peut venir vous voir sans être obligé de dîner, mais si on a envie de passer un bon moment. Mais le repas, c'est avant ou après ou pendant ? C'est pendant. En fait, c'est pendant. C'est à 19h. Et à 19h30, nous, on commencera. Mais il ne faut pas le dire, c'est à 19h. Parce que les gens vont arriver à 19h30. Non, les gens dînent à 19h. En même temps, ce n'est pas gênant, ça, de jouer pendant que les gens mangent. Ils s'arrêteront de manger. Voilà. Si on est bon, ils s'arrêteront de manger. Donc, il y a intérêt à commander des crudités ? Non, mais c'est des tapas. C'est des assiettes de tapas. C'est pas... C'est plat unique, là. Bon, ça peut se manger froid aussi. C'est comme le spectacle qui est proposé. Tu ne choisis pas. Tu prends ce qu'on te donne. Ah d'accord. C'est... Où ? Voilà. Et qui joue en premier ? Ah, je ne sais pas. Surprise. Moi, je sais. Ah, c'est tirage au sort ? Non, non, pas du tout. Comment tu sais ? Moi, je sais. Tu sais ? C'est normal, c'est le chef. Oui, c'est le chef. On n'oublie d'oblir au chef. Un dictateur ou un chef ? Non, c'est un gentil tortionnaire, on va dire. Et vous êtes des mazous ? Pas trop, mais je me pose la question des fois. Donc, voilà. Donc, mardi 4 juin, c'est séance unique. Oui, c'est important de le préciser. Ce spectacle ne sera joué qu'une seule fois. Donc, si vous voulez le voir, c'est le mardi 4 juin. Après, c'est fini. Oh ! L'espoir fait vivre, moi je dis. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous mardi 4 juin. Il faut réserver, je suppose ? C'est plus prudent parce qu'il n'y a quand même pas une salle immense au Morrisons. Donc, il vaut mieux réserver, c'est plus prudent. D'accord. Donc, rendez-vous sur Facebook aussi pour retrouver votre interview et tous les renseignements. Voilà. Sur les vôtres aussi, parce qu'on va faire des petits liens et tout. Et sinon, donc, mardi 4 juin, 19h. On va dire 19h. 19h, absolument. C'est ce que disait Marine. 19h, les gens arrivent, mangent comme ça, 19h30. C'est fini. Voilà. Et on saute et on écoute. Non, c'est important de commencer à l'heure parce qu'on est quand même le mardi. C'est en milieu de semaine. Les gens travaillent le lendemain. On ne peut pas se permettre de terminer trop tard non plus. Voilà. Écoutez, on va penser à ces petits chéris. Il n'y a pas que les gens. Moi aussi, je travaille le lendemain. Moi aussi, je travaille le lendemain. Oui, mais vous, ce n'est pas pareil. Quand je dis que c'est un gentil tensionnaire, hein ? Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci à toi, Nala. Merci Martine. Sous-titrage Société Radio-Canada